Musique Un bienvenu dans cette vidéo, enième vidéo, je ne saurais vous dire quel numéro est la vidéo, mais du hashtag 40 jours hors zone. Alors en fait avec vous, je voulais aborder une thématique en fait. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu l'aborder aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai déménagé il y a quelques mois dans une ville qui se trouvait à 70 km de la ville où je vivais. Et aujourd'hui exceptionnellement en fait je me suis rendu dans cette ville. Et en me rendant dans cette ville j'en ai profité pour aller revoir certains frères. Et notamment un frère que j'apprécie, que j'aime particulièrement tout simplement parce que ça a été mon cube dit pendant des mois et des années. Donc j'en ai profité pour le revoir. Et je voulais en fait aborder avec vous la question de ce qu'on appelle en fait la fraternité en islam et qu'on parle aussi de amour en Allah et de la notion de je t'aime en Allah. Parce que c'est parfois une notion en fait qui est dévalorisée, dévaluée et qui est parfois utilisée carrément dans des contextes qui n'ont rien à voir. Alors voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder cette question avec vous. Et juste pour que vous compreniez et pour vous donner en fait un exemple. Parfois en fait il y a des personnes qui sont autour de nous et enfin avec qui que vous côtoyez de manière périodique. Ça peut être des personnes que vous côtoyez tous les jours, des personnes que vous côtoyez depuis un certain temps, des personnes que vous côtoyez au travail. Et l'essentiel en fait de cette relation c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui vous lie à cette personne. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que, juste pour vous raconter l'anecdote, pour que vous compreniez bien le sens. En fait une fois j'étais avec un ami, on sortait de la salle de sport, ça remonte à il y a peut-être 6-7 ans. Et cet ami pour vous dire, je le côtoie même plus à l'heure actuelle, c'était un ami en fait, j'ai grandi avec et on sortait de la salle de sport. Et en sortant de la salle de sport on était parti faire des courses à Auchan parce qu'on allait manger ensemble. Et il s'avère que quand j'ai fait mes courses à Auchan, j'ai croisé quelqu'un. J'ai croisé un petit frère, c'était un petit jeune, je lui ai dit Salam Aleykoum. Donc on s'est salués, Salam Aleykoum, et le frère en fait qui m'a accompagné m'a demandé en fait qui était cette personne. Je lui dis, ouais je sais pas, il me dit comment ça tu sais pas. J'ai dit ouais je sais pas c'est qui, il me dit comment ça tu sais pas. Et j'ai commencé à lui expliquer qu'en fait c'était tout simplement un petit frère que je croisais à la mosquée. Il me dit ouais c'est quoi son prénom ? J'ai dit mais j'en sais rien, c'est juste un frère que je croisais à la mosquée. Et puis il me dit, ouais tu sais de l'homme des personnes comme ça en fait que tu connais pas. J'ai dit bah si je viens de te dire que je le croisais à la mosquée, il me dit ouais mais tu le connais sans plus. Bref, et en fait là je me suis rendu compte d'une chose et je lui ai fait la remarque juste après en lui disant mais en fait lui je le connais pas. Mais ça me suffit de savoir en fait que je le croisais à la mosquée. Le frère qui m'a accompagné ne faisait pas la prière. Donc qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Le frère en question ne faisait pas la prière et je lui dis en fait lui, c'est quoi ? Je vais même aller plus loin, je le connais pas. Et je crois même que je l'aime plus que toi et je l'aime mieux que toi. Il me dit comment ça, tu l'aimes plus que moi et tu l'aimes mieux que moi. Du simplement en fait quand je l'ai vu, puisque la seule relation que j'ai avec lui c'est le masjid, quand je l'ai vu, il m'a fait penser au masjid et il m'a fait penser tout simplement à la salat al-marrab qui allait arriver et donc il fallait que je me dépêche pour pouvoir accomplir salat al-marrab à la mosquée. Je dis par contre, toi en fait, là on vient de sortir de la salle de sport et hormis ça, je vois pas ce qui nous lie. Et ça a été le début d'un long processus en fait où j'ai commencé à faire le tri autour de moi. Je dis pas qu'il faut faire le tri, tout simplement en fait qu'il faut savoir pourquoi est-ce que vous traînez avec les gens, qu'il faut savoir ce qu'il en est. Là où je veux en venir en fait avec la notion de je t'aime en Allah, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, aimer quelqu'un en Allah, c'est aimer tout simplement quelqu'un qui vous rappellera Allah Azawajal. C'est ça. Et ça suffit pas en fait de dire que, ouais c'est un musulman donc je l'aime en Allah. Ouais mais ça peut être un musulman mais il peut très bien aussi te pousser à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu vas lui dire je t'aime en Allah s'il te pousse à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala ? Non. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a le fond et il y a la forme. Effectivement dans la forme on peut tous être musulmans, d'accord ? Est-ce que dans le fond la personne en fait que tu côtoies à qui tu dis je t'aime en Allah, elle te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou est-ce qu'elle t'en éloigne ? Alors c'est une notion qui est vraiment essentielle et qu'il faut véritablement en fait qu'on se remette en question par rapport à cela, d'accord ? Et qu'on parvienne en fait tout simplement à... Excusez-moi on a été quelque peu coupé. Donc au sens propre du terme, quand je dis propre c'est vraiment au sens de la fraternité dans le sens où le prophète Ali sallallahu wa sallam nous a enseigné et que Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte en nous disant que les croyants ne sont que des frères. Qu'est-ce que ça signifie être un frère ? C'est simplement dire si j'ai un coup de mou au niveau de ma foi je peux compter sur toi, si t'as un coup de mou au niveau de ta foi je peux compter sur toi. Donc voilà ce que ça signifie la fraternité en islam et voilà ce que ça signifie je t'aime en Allah. Donc voilà c'était un petit truc que je voulais partager avec vous dans le cadre du challenge. Je vois qu'il y a des messages, ça a firmé Bani qui me dit beau gosse mashallah c'est toi le beau gosse de toute façon il faut que tu me fasses un petit gâteau Dragon Ball Z frère. Là je l'attends il faut que je descende à Montpellier, il faut que tu me fasses mes boules de cristal. Il y a le frère d'Arriveton privé mashallah le soleil. Et ouais c'était à ce moment là qu'il fallait que tu descendes, c'était pas il y a deux semaines quand il y avait de la neige. Bref ça fait plaisir de vous voir, de savoir que vous allez bien guys. En tout cas continuez, si vous avez la moindre question n'hésitez pas. Barakallahu fikum, et qu'Allah azzawajal faze du Qur'an et prate adnuka.